Lady Diana a été persuadée qu'elle allait mourir jeune. C'est ce qu'affirme son amie Simone Simon dans un livre, comme le rapport de Express. U. 60 ans. C'est l'âge qu'aurait dû célébrer Lady Diana ce jeudi 1er juillet 2021. Mais dans la nuit du 31 août 1997, la princesse des cœurs a perdu la vie à la suite d'un accident de la route sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Transportée en urgence à l'hôpital de la Salpetrière, la mère de William et Harry n'a pas survécu à ses multiples blessures. Malgré les nombreux moyens déployés par les pompiers, le 6 septembre 1997, les Britanniques ont pu faire leurs adieux à la regrettée Lady Dimanche. Ces obsèques ont été retransmis en direct à la télévision et ont été suivis par des millions de personnes de partout dans le monde. Un triste événement qui a été exacerbé par les princes William et Harry, qui marchaient derrière le cercueil de leur mère, plus malheureux que jamais. Depuis, les rumeurs ne cessent de circuler concernant la mort de Lady Diana, objet de toutes les discussions depuis des années. Plusieurs informations ont récemment vu le jour. Le 19 juin dernier, l'ancien agent de la Scotland Yard Lord Stevens révélait qu'une lettre écrite par la défunte avait été découverte quelque temps après sa mort, dans laquelle elle affirmait qu'elle allait mourir dans un accident de voiture. La regrettée princesse de Galzien criminait le prince Charles, assurant qu'une défaillance des freins et une grave blessure à la tête causeraient sa perte. « Camilla Parker-Borne et Caller. Nous sommes donc utilisés par cet homme dans tous les sens du terme. » Écrivait-elle. Pourtant, le prince Charles a été interrogé dans cette affaire mais en tant que témoin, et non pas en tant que suspect. Alors que les princes Harry et William vont inaugurer une statue en l'honneur de leur regrettée maman ce jeudi 1er juillet. Les informations concernant sa disparition continuent de fleurir sur la toile. Le rapport de Express, une amie de Lady Diana avait eu une discussion très profonde avec elle juste avant sa mort. Et la sœur de Charles Spencer avait prédit qu'elle mourait jeune. Elle me disait toujours qu'elle ne ferait pas de vieux os. A affirmé son amie Simone Simon dans le livre Diary Inquest, de un tall story. Une affirmation dans laquelle croyait dur comme faire la princesse des cœurs. Elle me l'a répétée pendant quatre ans. Tient son amie, rappelant que Diana était paranoïaque à l'idée que quelqu'un ne tente de la tuer. Un sujet que ne connaît que trop bien le prince William. Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur. Paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle, affirmaient le mari de Kat Midleton tout récemment. Alors, ce 1er juillet, William et Harry entendent honorer la mémoire de leur mère coûte que coûte. Quitte à mettre leurs différends de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada